Dans l'actualité également, renforcement de capacités opérationnelles des agents de la sécurité sur le terrain. Le président de la transition vient de mettre à leur disposition une vingtaine d'enjeux roulant tout terrain. Un acte qui matérialise l'ambition du chef de l'État qui a pris un certain nombre d'engagements pour soutenir et accompagner la police nationale dans son rôle régalien de protection des citoyens et de leurs biens partout dans le pays. La remise officielle des clés de ces enjeux a eu lieu ce mercredi par le Premier ministre. Reportage Kadiato-Selman Keïta et Algasyou Moubalde. Il s'agit de 10 Toyota Unix au profit des brigades anticriminalités BAC, unité opérationnelle chargée de la lutte contre la criminalité, de 5 Toyota Land Cruiser au bénéfice des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité CMS chargée de maintien de l'ordre public et également 5 Toyota Roche au service de la sécurité routière pour assurer la sécurité des citoyens sur les voies publiques. Au-delà de ces structures d'intervention, d'autres engins roulants ont été mis à la disposition du ministère pour les activités du département et le transport gratuit du personnel de la police et de la protection civile. Un acquis que les ayants droits promettent de soigneusement utiliser. Je tiens à rappeler aux collègues que les 20 véhicules offerts à la police par le chef de l'État sont exclusivement dédiés aux activités opérationnelles des commissariats spéciaux de la police routière, les BAC et les CEMIES. Autrement, il n'appartient à aucun chef de service d'en faire son véhicule de commandement. Moderniser la police nationale par le renforcement des moyens de mobilité est l'un des engagements pris par le chef de l'État qui se matérialise par l'octroi de ces gens gens roulants. Toutefois, le gouvernement exige un changement radical d'attitude sur le terrain. Une de mes fonctions essentielles en tant que ministre, c'est de m'assurer que nos forces sont dotées d'un minimum de capacité et d'équipement. Nous avons une police professionnelle. Pour accroître sa fiabilité et son efficacité, nous devons continuer à la doter de moyens efficaces et de moyens efficients. Mais nous attendons des résultats immédiats pour que ces efforts puissent encore être doublés. Pour consolider ces acquis, d'autres moyens de déplacement sont annoncés très prochainement. Et selon le Premier ministre, un compte séquestre va être créé uniquement pour la dotation de la police nationale.